Je vais vous présenter le premier cours sur la physiologie neurosensoriale Le premier cours c'est les récepteurs sensoriels En réalité ce n'est qu'une introduction Parce que c'est fini Il y a juste une petite partie à la fin C'est fini C'est une concentration Il y a un petit tableau Il y a différents systèmes sensoriels Et leurs modalités sensorielles correspondantes Donc on a comme exemple le système sensoriel visuel Le système sensoriel visuel La modalité c'est bien la vision Et l'énergie de stimulation c'est la lumière On a la classe des récepteurs et le type cellulaire des récepteurs La classe ce sont des photorecepteurs Le type il y a les bâtonnets et l'icône Et ainsi de suite Il y a des systèmes sensoriels Il y a des systèmes sensoriels Il y a des systèmes sensoriels Auditifs, vestibulaires, somatosensoriels, gustatifs Il y a des doux Il y a des olfactifs Il y a des l'odorants Donc les classes de récepteurs Et les types cellulaires La classe c'est entre des mécanorécepteurs Des chémorécepteurs Et des thermorécepteurs Donc on saute la planche suivante Un petit schéma Les biens La succession des événements Il y a des personnes Il y a une perception Le stimuli Le stimuli L'environnement Le paramètre De l'environnement Le paramètre de l'environnement Il y a des perceptions Il y a des perceptions Le paramètre Le paramètre de l'environnement Il y a un codage Dans les organes De sens C'est l'activité du récepteur Grâce à l'activité du récepteur Il y a un codage Il y a un codage Par exemple Il y a une lumière J La lumière Au début L'environnement Codé sous Des ondes Des ondes Une longueur Une fréquence Bien précise Donc le codage Le codage Au niveau Au niveau Des organes Grâce au récepteur Donc le codage Le codage Mains Le codage Le codage Le codage Le codage l'interprétation dans la personne très loin des impressions sensorielles après qu'une la perception en perception c'est l'interprétation le similu stimuler les djinns plus d'autres les autres systèmes sensorielles plus l'expérience avec donc certainement clina la perception de de stimuler donc la planche suivante le schéma général de la transduction donc l'énergie incident physique ou chimique une fois l'énergie incidente elle dépasse un certain seuil donc c'est le potentiel récepteur les raient et au niveau du récepteur les restes que la de l'énergie donc une fois le potentiel du le potentiel récepteur tern il faut dépasser un certain seuil donc non il y aura un potentiel d'action non un potentiel d'action et à de l'info ça va être transmise et ni sous forme d'un flux nerveux vers le snc le système nerveux central donc tout organisme vivant est en interaction constante avec son environnement à des vénants donc ces interactions lui permet de se déplacer ou de réagir vis-à-vis des stimulations du monde extérieur et même de son propre monde intérieur donc l'organisme tana le corps n'est pas isolé n'est pas isolé le monde externe tana le milieu environnement maintenant toujours en interaction constante continue maa le milieu tana donc had les interactions la had les stimulations rachikliouna n'réagi ou l'had le monde le d'air bina ou la même le milieu intérieur tana kima par exemple had les récepteurs et khlouna narfou est-ce qu'on a chaud est-ce que est-ce qu'on a froid est-ce qu'on a faim est-ce qu'on a soif ou alors donc en cas d'accueillus à travers had les récepteurs sont souri et tana n'est pas et recevait les stimulations donc elle nécessite la prise permanente d'information et la circulation de messages entre les différentes cellules de l'organisme et différentes cellules dans lesquelles n'ont les récepteurs et bien sûr les centres de les centres sensoriels dans les centres cerveaux donc certains cellules certains cellules du système nerveux se sont différenciés en récepteurs sensoriels capables de coudé les messages renseignants l'organisme sur les variations des paramètres physico chimiques de l'environnement et de son propre milieu intérieur nous ne connaissons notre propre environnement tout tout comme notre propre corps corps qu'au travers de nos organes de son s'adé ou chména donc l'insane l'adméa dommé a refou le même le milieu environnement t'a qu'à travers les organes de son stylo parce que les sens ou malikou luna narfo par exemple à travers les les récepteurs sensoriels proprioceptifs de tarfo est-ce que est-ce qu'il dit qu'à mettre des informations à l'équilibré l'eau peut être avec la qui va sera comme ria et c'était donc ces informations sont ces informations sous forme d'énergie physique chimique sont trop transmises au ssc système nerveux sont trois sous forme de signaux nerveux à travers des systèmes afférents sensoriens qui ont à le codage qui m'a connecté chez maman dans le code d'or c'est à l'énergie physique ou chimique les j'aime l'environnement comme un stimulus stimuli stimulus donc le code à j'ai de l'énergie au message là on a flux nerveux et roi à travers les systèmes affairent en effet va faire en vers les centres les centres les centres sensoriels donc les principaux systèmes sensoriels sont représentés par les systèmes de la hausse tano visuel auditif vestibulaire olfactif gustatif et somatosensorial donc à la définition ça le récepteur sensoriel le récepteur sensoriel est une structure nerveuse périphérique spécialisée responsable de la traduction de l'énergie incidente de la stimulation la stimulation et le codage en un signal électrique physique ou chimique en un signal électrique électrique qui peut être transmis au système nerveux central la sensei à travers la fibre afférente donc on a l'accord obligé le récepteur sensoriel la principale fonction de la hausse et bien la traduction de l'énergie incidente de la stimulation la traduction la stimulation et le codage en un signal électrique et roi après il va faire le système nerveux central donc les récepteurs sensoriels peuvent être classés en fonction de leur structure ou de leurs différentes propriétés fonctionnelles en distingue donc elle n'a plusieurs classes les récepteurs les récepteurs sensoriels plusieurs classes et ces classes sont basés sur plusieurs critères dans la structure ou d'autres propriétés fonctionnelles en a donc selon la morphologie un an les récepteurs différenciés comme un an les récepteurs peu ou pas différenciés donc les récepteurs différenciés donc les récepteurs différenciés récepteurs qui ont une structure bien individualisé on peut citer au niveau de la peau le corpuscule de pas signé en a les disques de merkel corpuscule de ruffini la ruffini corpuscule de messner donc à deux tous sont des mécanorécepteurs qui lui a donné une sensibilité précise une spéciale à lui donc un an pas signé sensible à la pression une vibration rapide sensible au toucher et la pression c'est bien le disque de merkel on a raffiné la pression et messner un mécanorécepteur sensible au changement de texture et la vibration l'entend en cas d'où les récepteurs différenciés les récepteurs différenciés au niveau de la peau donc on passe à un décliné au corpuscule de messner corpuscule de messner pas signé à m'a fini merkel qui est à deux au niveau de la peau elle n'a au niveau des autres organes de d'essence ça n'a les photos récepteurs photo récepteurs les connes et les bâtonnets à deux rendant dans une nature sur les récepteurs sensoriels différenciés donc les connes et les bâtonnets sont des récepteurs différenciés bien sûr donc des neurones hautement spécialisés sensibles à la lumière qui font synapse avec d'autres neurones dans la rétine cellules ciliées au niveau de la cochlée considéré comme les mécanorécepteurs sensibles au son indique les papilles gustatives ou indique les récepteurs olfactifs à deux tous sont des récepteurs différenciés au niveau des autres organes de son séné autre que la peau donc les récepteurs peu ou pas différencier donc n'ont pas de structure individualisée est représentée par les terminaisons nerveuses libres un an des terminaisons libres autour du follicule pileux et les follicules tachara charata l'aide par exemple donc les terminaisons libres autour du follicule pileux mécanorécepteurs sensibles au toucher léger et les terminaisons libres tout au long de la peau des terminaisons et des nocicepteurs terminaisons nerveuses terminaisons nerveuses libres une autre une autre une autre une autre une autre un an le chen des salariés mot le secteur elle il en tout cas elle est en option les localisations elle a des extero on a des extéro-récepteurs, on a des entéro-récepteurs et des propriosepteurs. Les extéro-entéro-propriosepteurs, ça veut dire superficie située à la peau, donc il va recevoir les stimulations de l'idiombre, donc répondre à la douleur, la température, toucher, la pression, c'est-à-dire les stimuli qui proviennent de l'extérieur. Donc les intéro-récepteurs, ils se trouvent au niveau des visseurs et des vaisseaux qui répondent aux stimuli du milieu intérieur qui peuvent être chimiques, pH, mécaniques, étirements ou thermiques. Donc les propriosepteurs se trouvent au niveau des muscles, des tendons et des articulations. Ce sont des mécanorécepteurs qui répondent aux positions et aux mouvements du corps. Donc les propriosepteurs, ils m'ont donné des infos à la position et les mouvements du corps, qui m'ont par exemple le fuseau neuromusculaire, qui va aller à la fin. D'accord, d'accord, donc on passe. Voilà, on va me dire. Donc, c'est le troisième critère, le troisième critère selon la nature du stimulus. Donc, il y a des mécanorécepteurs, il y a des mécanorécepteurs, il y a des thermorécepteurs, il y a des chaleurs, il y a des pressions, la compression, il y a des mécaniques, l'étirement. Donc, les thermorécepteurs, indique les chémorécepteurs, indique les nocicepteurs, les fourcorécepteurs. Donc, mécanorécepteurs, simulation mécanique, la sème de toucher, la pression, la vibration, etc. Donc, thermorécepteurs aux variations de la température. Quémorécepteurs sensibles aux substances chimiques, qui m'ont, par exemple, les récepteurs, l'olfaction, et le goût, qui m'ont, par exemple, les bourgeons, du goût. Goura, quand même, des substances chimiques, même l'odorat. Donc, les nocicepteurs, la douleur, et les photorécepteurs, photorécepteurs sensibles à la lumière, et les simulations nocicepteurs. Donc, on passe, maintenant, le quatrième critère, c'est bien le seuil de stimulation. Indique, c'est quelque chose de très intéressant. Le seuil de stimulation, les récepteurs à bas seuil, et d'autres à hausse seuil. Les récepteurs à bas seuil, donc, indique, certains mécanorécepteurs, ont un seuil bas. Ils sont capables de répondre au moindre contact avec la peau, donc, ils sont très sensibles. À bas seuil, ils sont très sensibles. Ils sont sensibles au moindre changement, au moindre pression, au moindre toucher. C'est-à-dire, surtout, les toucher tactiles. Juste, parce que c'est une surface, une surface où il y a un petit toucher, comme le niveau de la peau, c'est-à-dire que les récepteurs à bas seuil, parce qu'ils sont très sensibles. Ou un mouvement à peine perceptible d'une articulation. Donc, exemple, un récepteur de bas seuil, le corpuscule de poissignée. Donc, récepteur à hausse seuil, indique beaucoup plus, donc, d'autres mécanorécepteurs ont un seuil élevé et nécessitent une très fausse simulation pour répondre. Donc, par exemple, les nocicepteurs. Les nocicepteurs. Les nocicepteurs sont les récepteurs de la douleur. Les récepteurs de la douleur. Donc, c'est normal qu'on va avoir à hausseux, parce qu'on peut sentir la douleur. Il va avoir une stimulation de la douleur. La douleur, par exemple, pour qu'on va avoir une douleur directe à la douleur. Donc, c'est une stimulation de la douleur. Ou la... Le chaud, la température, c'est beaucoup. Mais on va avoir à hausseux, par exemple, la douleur qui permet de changer de la température. C'est vrai qu'il est un seuil élevé. Donc, à hausseux. On va avoir à hausseux qui sont déjà capables dans le récepteur. Et maintenant, on va avoir à la douleur dû au chaud. Le chaud, c'est le chaud. Genialement, il va avoir à 45 degrés. Mais, un changement de salaire. On va avoir à hausseux les récepteurs. Le chaud, c'est un seuil. Donc, c'est ça. Je m'entends. Donc, on passe au potentiel récepteur. Le potentiel récepteur est une modification du potentiel de membrane du récepteur induisant le plus souvent. Une dépolarisation de la zone réceptrice suite à un stimulus, énergie incidente physique ou chimique. Cette dépolarisation est appelée potentiel récepteur. Elle est due à l'ouverture des canaux uniques de la membrane du récepteur, le plus souvent des questions. Donc, le potentiel récepteur au chaud. Le potentiel récepteur, c'est bien. Le potentiel de membrane du récepteur sensorial du sang, dû à la induiser par la stimulation du sang. La stimulation du sang va engendrer ou la voix induiser une dépolarisation. à dire là une dépolarisation la dépolarisation avait elle est due à l'ouverture des canaux ioniques de la membrane du récepteur donc à être les questions généralement un en plus parce qu'il y a des polarisations donc un potentiel récepteur potentiel récepteur alors il doit ou sans un certain seuil témoin à ce qu'il y en a un potentiel d'action en après avec les cascades d'événements la traduction les fibres afférents et c'est ce sera la perception le stimulus c'est ce qu'il y a dans le seuil le potentiel récepteur c'est ce qu'il y a un potentiel d'action c'est ce qu'il y a un potentiel d'action voilà c'est ce qu'on a fait exactement ce que je connais donc potentiel récepteur les similés sont serrés sensoriels entraîne la production de potentiel gradué appelé potentiel récepteur ou générateur si le potentiel récepteur atteint une valeur de ce que tu as tu as tu as ok qu'il y en a un potentiel génère un potentiel d'action dans le neurone sensoriel avec en cas d'un à l'essai dans les potes les potentiels récepteurs rien le potentiel d'action le premier il n'a pas dépassé ce deuxième troisième quatrième et le cinquième atteint un potentiel d'action en sorte l'effet du stimulus sur l'ouverture des canaux ionique se fait de gants de de façon de façon graduelle donc le potentiel récepteur qui se produit dans les branches terminales se propage de façon électronique et électrotonique pardon dans la direction proximale vers le ssc vers le site où un potentiel d'action se produit en ouvrant les canaux et non plus voltage dépendant à condition que l'omplitude et potentiel récepteur potentiel récepteur atteint le seuil donc en bas pour ce qu'on connaît exactement un exercice une infosée dans ce que quand notre lit il est graduel il est graduel donc ici le stimulus le potentiel il est gradible jusqu'à n'aurait son le seuil le seuil il n'a un potentiel d'action ça a un clic stimulation de polarisation d'ailleurs potentiel récepteur un potentiel donc les caractéristiques c'est le potentiel récepteur donc les caractéristiques c'est le potentiel récepteur une réponse local localisée au niveau de la structure réceptrice son amplitude des croix d'une façon exponentielle au fur et à mesure que l'on s'est loin de la zone réceptrice donc l'on a une zone une zone par exemple à l'apport à l'île qui a la stimulation donc qu'il mène bade ou rach yankos le même bade à l'erreau à heng sonne la tankos l'amplitude à le potentiel récepteur donc à l'égepons sa rébellion donc à n'a à nathalie il est graduable son amplitude est en fonction de l'intensité de l'instimulation qu'on a amené le couple qu'il m'a dit l'intensité dit l'amplitude dans le potentiel donc il est une réponse sommable de stimuli faiblement espacé dans le temps les potentiels récepteurs s'additionnent les potentiels récepteurs de ces deux stimuli saisisiano yani avec les deux stimuli qu'on s'appelle en indiféroncé sur les touchateurs de l'intensité juste l'intensité donc l'intensité pour les мос8 est une bonne chose à savoir quand il serait seul donc une chose à n'a pas vu temps que c'est un code temporal c'est un code spatial qu'est-ce que ce neighbour donc Donc l'intensité est le code de l'extérieur de l'extérieur de l'extérieur. C'est une erreur. Donc il y a le code de l'extérieur. Le code de l'extérieur est le changement de la fréquence des potenciaux d'action. Donc quand il change la fréquence de l'extérieur, il y a la fréquence de l'extérieur. Il y a la fréquence de l'extérieur. C'est une erreur. Donc c'est le code de l'extérieur. Il y a le code de l'extérieur. Il y a la fréquence de l'extérieur. Voilà, la fréquence de l'extérieur. Donc il y a la fréquence de l'extérieur. De la stimulation, il y a le recrutement croissant d'un plus grand nombre de récepteurs et de neurones. Donc le recrutement a un grand nombre de récepteurs. Il y a la fréquence de l'extérieur. Il y a la fréquence de l'extérieur. Il y a la fréquence de l'extérieur. Donc dans le seuil, il y a un potentiel d'action avec une fréquence de l'extérieur. Il y a des passateurs. Donc il y a l'intensité, c'est une double. Donc il y a le seuil. Il y a un potentiel d'action. Il y a les passateurs. Mais le changement, c'est la fréquence. Je l'ai choisi la fréquence de l'extérieur. Donc il y a un poste. Le code de la durée. Il dépend de deux types de récepteurs. On a ajouté les types de récepteurs, c'est ça ? Et ce sont les deux types Les récepteurs Adaptation rapide Adaptation nulle ou lente Et ce sont les récepteurs Adaptation rapide Adaptation lente Donc Pour nous nous fâmes Nulle ou lente Vous n'avez pas la valeur absolue L'intensité Il y a deux choses à faire changement Il y a moins la valeur absolue L'intensité L'intensité Il y a le potentiel Le potentiel du récepteur Donc il y a deux des mêmes statiques Il y a le valeur La valeur absolue Le stimulus Donc Il y a une adaptation rapide C'est beaucoup plus il marche avec les variations le changement le stimulus et il marche beaucoup plus donc c'est plus physique ou dynamique c'est plus physique c'est plus physique c'est le schéma c'est l'adaptation c'est l'adaptation c'est l'adaptation c'est l'adaptation rapide c'est l'adaptation 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 c'est statique lente c'est l'adaptation l'adaptation c'est lente c'est lente mais toujours c'est un stimulus c'est un potentiel par contre c'est l'adaptation rapide c'est l'adaptation rapide c'est la réponse on ou réponse off si on a�� c'est lente c'est lente 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 c'est lente c'est lente c'est lente c'est une chance c'est une chance il n'y a pas de changement c'est lente donc je n'ai pas de changement c'est lente il n'y a pas de changement qui m'a qu'on a hana pour l'opposé n'a pas de rapide variation nulle ou lente à la valeur absolue 1 nulle ou lente à la valeur absolue tant qu'il y a une intensité à un stimulus qu'il y a les potentiels et là y a la variation tant qu'il y a une variation à la tabette mais qu'il y a la réponse qu'on a dit la réponse à chaque fois qu'un auquel stimulus avec slowly adapté avec et rapidement adapté avec tant qu'un maquage une variation est adapté donc le codage de la localisation du stimulus le champ récepteur je vois le champ récepteur le champ récepteur c'est l'espace l'idée d'ailleurs le récepteur sensoriel tana l'i et d'arri recevait nous des stimulations donc par exemple à partir d'un rayon sur l'insert qu'il doit être le récepteur t1 et d'arri recevait nous des stimulations qu'on dépassait mais d'arri recevait c'est juste mon champ récepteur t'a ou d'accord donc à d'arri a tenu lisse mais où le pouvoir de discrimination spatiale donc en se basant à l'ahad le critère c'est à le champ récepteur qu'on a on peut distinguer les récepteurs tano au petit champ récepteur ou qu'il y a un dame large champ récepteur donc à m'lique des exemples de petit des récepteurs un dame un petit champ récepteur qui m'a misé merkel un dame au large champ récepteur n'a pas signé et refini refini donc je foudouca le corpuscule de pas signé ça donc le corpuscule de pas signé mais quand on récepteur à adaptation rapide a dit le c'est un jeu de caractéristique et n'étal le corpuscule de pas signé donc à l'adaptation rapide sensible à la pression et la vibration où je vois c'est une terminaison sensorielle entourée d'une capsule terminaison sensorielle entourée d'une capsule à et la capsule elle est formée de couches concentriques de tissu conjonctif comme on va le faire pour le schéma donc une terminaison nerveuse ça est l'unique à miel unique mais il y a le gain de miel l'un qui est là il y a quelques fibres et il y a la terminaison maquage donc la terminaison je suis là, nous entourons une capsule à l'unique à la capsule la capsule je fais là elle est composée de Nous avons les plaques, les tissus conjonctifs, intercalés par le liquide. Donc des couches, les tissus conjonctifs, sont un liquide. Nous avons la terminaison nerveuse, ce qui est le copuscule de poissier. Donc, nous avons l'adaptation rapide, la pression, la vibration. Donc, nous avons le fonctionnement, le mécanisme. Nous avons le mécanisme, une fois, une déformation, c'est-à-dire une déformation, c'est-à-dire une pression, c'est-à-dire une terminaison. Il faut dire que nous avons la pression, que nous avons les canaux, mécanos-dépendants, mécanos-dépendants. Donc, une fois que nous avons, nous avons les questions. Nous avons les questions principalement. Nous avons les questions, comme d'habitude. Donc, il sera la dépolarisation, il sera l'isra ou le stimulus. Donc, il va générer un influx nerveux. Donc, le potentiel récepteur génère un ou deux potentiels d'action, ce qui constitue la réponse ON. Réponse ON. Donc, la redistribution, c'est le liquide, c'est-à-dire une fois. Une fois, on dirait la pression. Le corpuscule de passer n'est-à-dire. C'est-à-dire la capsule. Le liquide de passer n'est-à-dire la distribution, c'est-à-dire la pression. Donc, il va générer un influx nerveux, c'est-à-dire un potentiel récepteur. Donc, une fois qu'on dirait le potentiel récepteur, c'est-à-dire. Il sera une redistribution, c'est-à-dire le liquide. C'est-à-dire le liquide, c'est-à-dire les couches du tissu conjonctif constituant la capsule. Donc, quitte sera la redistribution. Il va générer les pressions de côté et d'autre. Il va générer les égaux. Il va générer les égaux. Donc, une fois que je veux générer, il va générer une différence de pression. Donc, il va générer les pressions. Il va générer le potentiel d'action. Parce qu'il va générer le potentiel récepteur. Le potentiel récepteur, c'est-à-dire la dépolarisation. Il va générer l'ouverture des canaux. Les canaux, mais les canaux dépendants. Une fois qu'on a une pression, il va générer. Donc, c'est-à-dire cette caractéristique d'adaptation. Il va générer la lamelle. La représentation, c'est l'adaptation. Ce qui est l'adaptation. C'est-à-dire, la capsule d'adaptation. C'est l'adaptation. La capsule, l'amène, le lamel, le lamel, c'est-à-dire la caractéristique. avec nos patients rapide n'ayant copiscule de passigny en dans la capsule n'ayant de l'homme euline in a le l'homme et non l'unique à la car ces spades et non mais donc non à cache la capsule n'a pas de capsule n'ayant qu'un la capsule de l'ambule et naïa adaptation rapide adaptation rapide naïa adaptation lente alik réponse on réponse off stimuler ça les potentiels récepteurs. Il y a une adaptation à l'ombre et que nous récemment l'intensité. Le fuseau neuromusculaire, définition que le FNM est un propriocepteur de basseuil. Propriocepteur de basseuil, il a une double énervation, une énervation double sensitif et motrice. Ça va vous dire le fuseau neuromusculaire. Et ici la structure, nous avons la structure encapsulée dans le muscle. Il y a trois A dix. Trois A dix. Petite fibre musculaire intrafusual. Intrafusual, c'est dans le fuseau. 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 Les fibres intrafusables, c'est des extrémités riches en myofilaments. Donc les extrémités sont contractiles. Par contre, la partie équatoriale, c'est des myofilaments. Donc elle n'est pas contractile. Donc les extrémités contractiles, la partie équatoriale, la centrale, ne l'est pas. C'est dans le cas, on distingue les catégories. Il y a un sac nucléaire ou un sac nucléaire. Donc un sac nucléaire. Donc les noyaux sont disposés sur forme d'une chane. Donc on va voir بعض d'eux. Un sac nucléaire qui s'apporte un sac dans le milieu de la fibre. Donc les fibres et les noyaux sont dans le milieu de la partie équatoriale. Donc, quand on a nucléaire, on a deux genres. On a deux genres, un dynamique, statique. Dynamique, statique, ce qui est basé sur des caractères physieologiques. C'est bon ? Donc c'est ici, il y a une image qui présente la dernière. Donc ils ont appris au bout d'Azur et on l'a sur. Ça a fait un bout d'Azur et on est le bout d'Azur et ça a l'Azur. Donc ici c'est un stélic, et ça c'est un dynamic, ci on est le bout d'Azur. Donc, voilà, dit la capsule. Donc, ça va, on revient. Donc, pour l'inervation, elle est double, sensitive et motrice. L'inervation sensitive et double, assurée par deux types de fibres. Les fibres 1A, mélanisées, de gros diamètre, elles donnent naissance aux terminaisons primaires. Les terminaisons primaires, donc, mélanisées, de gros diamètre, où elles donnent naissance aux terminaisons primaires. Primaire, j'ai une l'asme 1A, donc, quand on se dit actuellement, les terminaisons primaires. Donc, les fibres 2, mélanisées, mais plus petites, plus petites de taille. Donc, elles donnent les terminaisons secondaires. Donc, contrairement aux fibres 1A, il y a, on a les terminaisons, tous les types, il y en a, de biophilaments. En fait, les fibres 2, ils me donnent que, exclusivement, il y en a sur les chaînes, les fibres, pardon, à chaînes nucléaires et les fibres à sac nucléaires statiques, de type statique. Donc, à chaînes nucléaires et les fibres à sac de type statique. Voilà, là, il y a l'illustration que j'ai choisi. Donc, secondaire, là, il y a, donc, les voilà secondaires, les voilà, 1A primaire. Donc, 1A primaire qui m'a choisi, il y a, il y a, pour les trois types de fibres à sac nucléaire, que ce soit dynamique. Là, il y a, le bleu, le bleu, ou il y a, en rouge, il y a, pour les fibres statiques, il y a, à chaînes nucléaires. Donc, secondaire, par contre, il y a, les fibres, les myofilaments, les fibres, à chaînes nucléaires, ou à sac, mais de type statique. De type statique, là, il y a, bug 2, donc, de type statique. Donc, là, il y a, l'inervation motrice. Il y a, l'inervation sensitive, il y a, l'inervation motrice. Il y a, par le biais des motoneurons gamma, les fibres gamma provenant des motoneurons gamma. Donc, là, ils vont énerver, bien sûr, les extrémités contractiles. Les extrémités contractiles. Là, il y a, il y a, le raccourcissement, pardon, l'inchauffe, la boucle gamma. Donc, le fonctionnement. Excitable de deux façons. Il y a, il y a, les deux rôles, comme le fane. Donc, soit par un étirement global du muscle. Ou, alors, le fane, il y a, il y a, c'est normal, parce qu'il y a un clif le muscle. Donc, là, il y a, il y a, il y a, le réflexe mutatique. Il y a, il y a, il y a, soit par contraction des extrémités. Il y a, il y a, la boucle gamma. Il y a, 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 il y a. Donc, à la suite d'un étirement. Donc, qui fâche, il y a, il y a, le fonctionnement exact. Ensuite d'un étirement. Il y a, l'ouverture des canaux sensibles à l'étirement. Donc, les canaux, mes canaux, mes canaux dépendants. Au niveau des terminaisons primaires et secondaires. Les terminaisons primaires et secondaires sont citées. Bien, il y a les fibres 1A ou les fibres 2. Les fibres référentes. Voilà. Il en résulte, donc, potentiel récepteur. Voilà. Donc, il y a, la réponse au niveau des fibres sensitives de type 1A. Il y a donc, il y a le 1A en particulier. Donc, il y a, il y a un étirement du muscle. Il y a un étirement du muscle. Ce qui se passe, est l'élongation, mais le muscle est étiré. L'élongation. Donc, il y a un étirement du muscle. Donc, il y a un étirement du muscle. Il y a un étirement du muscle. Alors, il est étiré. Mais l'élongation, c'est d'accord. Donc, dans la phase dynamique, il y a la fréquence, la fréquence à l'épontantiel. en rapport avec la vitesse d'étirement. Donc, c'est la vitesse d'étirement. Et la vitesse d'étirement est l'amplitude, la valeur absurde, l'amplitude, l'étirement, l'intensité. Voilà. Donc, les fibres sensitives de type 1,1 renseignent le système nerveux sur l'amplitude et la vitesse. Donc, les deux. Amplitude, les fibres de type 2, nous renseignons le système nerveux seulement sur l'amplitude. Donc, nous n'avons pas le changement sur la vitesse, mais vers l'amplitude. Donc, ils sont statiques type 1. Voilà. Donc, toujours dans le fonctionnement du physio-neuromusculaire, nous avons le schéma. C'est-à-dire que les changements sont les potentiels d'action, les terminaisons nerveuses, sont les fibres, pardon, les fibres 2 et les fibres 1A. Changement sont les potentiels d'action, la fréquence. en réponse, un étirement, un étirement du muscle. Un étirement, ça a les tissus musculaires, ça a. D'accord, donc, il y a un muscle. l'état de repos. C'est une phase statique. C'est une phase statique. La phase dynamique. C'est bien la phase qui sera l'élongation du muscle. C'est une phase de la longueur et c'est une phase de la longueur, donc c'est une phase de la longueur. Donc nous avons les réponses, la terminaison primaire 1A, c'est-à-dire les fibres 1A. Dans la première phase statique, nous avons une certaine fréquence des potentiels d'action. Nous avons une fréquence. La fréquence, c'est quoi ? La fréquence, c'est le nombre de potentiels d'action. Une période bien précise, une période maïna. Le nombre de potentiels d'action, on voit. Donc nous avons une phase statique la première. Au repos, c'est la fréquence. Donc après, l'élongation. Dans la deuxième phase statique, c'est ce qu'on va dire, c'est la première phase statique. Il y a une fois, il y a un peu plus grand. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on a beaucoup plus grand. C'est ce qu'on va dire. la terminaison primaire c'est le changement dans l'intensité l'intensité de l'étirement le changement dans la valeur absolue c'est la vitesse du changement mais la valeur absolue du changement par exemple nous avons une longueur donc l'intensité qui est appliquée à ce muscle nous avons une autre longueur une autre intensité appliquée à l'âge c'est-à-dire l'étirement appliqué à l'âge le muscle donc on va coder l'intensité une autre fréquence plus élevé à la première concernant les phases statiques donc la phase dynamique la phase dynamique c'est le changement donc on va coder la vitesse du changement la vitesse du changement non pas la valeur absolue la vitesse du changement la vitesse du changement nous avons une autre fréquence ici plus élevé à la mesure la vitesse du changement de la longueur la vitesse du changement voilà donc par contre la vitesse du changement c'est un changement la vitesse du changement dans les phases Je vais vous donner la première chose, c'est l'idée que le corps nous a donné ces deux types de terminaisons C'est la première chose, parce qu'on a donné les deux infos On a donné la valeur absolue et la vitesse Donc, parce que le corps, ou le système nerveux, il a besoin de terminaisons secondaires Ils ont une seule info, la valeur absolue de l'intensité Donc, parce que quand nous avons les primaires, le système nerveux n'est pas suffisant Est-ce qu'on est dans une phase statique ou dynamique ? Je n'ai pas de chiffres Donc, par exemple, il y a un changement de fréquence Par exemple, ici, l'intensité est très élevée L'intensité, l'étirement, n'est pas suffisant Alors que non, c'est une phase dynamique Mais, une fois que j'ai l'info de la terminaison secondaire Donc, il est comparé entre eux Il y a un changement, la fréquence C'est l'intensité et la valeur absolue C'est l'intensité C'est l'intensité Donc, ici, c'est une phase dynamique Donc, c'est pour ça qu'ils ont les deux terminaisons et non pas une seule Donc, il y a concernant le fonctionnement du F1M Donc, ainsi, les terminaisons primaires apparaissent extrêmement sensibles Et informe fidèlement Informe fidèlement Le S1C de toute variation de longueur Survenant au niveau du F1M Donc, les récepteurs sensoriels En conclusion, les récepteurs sensoriels Ce sont des structures nerveux spécialisées La traduction, etc. Ce sont des signes électriques Donc, ici, c'est un résumé Ce sont des récepteurs Ce sont des récepteurs Ce sont des récepteurs L'essentiel J'espère J'espère bien J'espère que nous Sfattons au moins quelque chose Avec cette explication J'espère Donc, Si vous avez des remarques Je ne sais pas Si vous avez une info Ou la façon Que vous allez me dire Dans cette vidéo N'hésitez pas A laisser un commentaire Et c'est tout C'est tout Et c'est tout C'est tout Dans cette vidéo Dans la prochaine Et c'est tout J'espère que vous avez Sous-titrage Et d'autres Salaam Aleykoum Sous-titrage Au revoir – Sous-titrage FR 2021